Cette rencontre franco-italienne au plus haut niveau est très importante pour la France et l'Italie en cette période cruciale de la construction européenne. Orly, 14h30, cet après-midi, le président de la République italienne et Mme Giovanni Leone sont accueillis par le président de la République et Mme Georges Pompidou. Ainsi commence cette visite officielle, une visite d'État de 5 jours puisque M. Leone sera l'hôte de la France jusqu'à vendredi. Comme le prévoit l'organisation protocolaire, les deux chefs d'État et leur suite ont gagné à bord de plusieurs hélicoptères l'esplanade des Invalides et c'est là, aux Invalides, que s'est formé le cortège officiel prenant bientôt la direction de l'Élysée. Puis dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, en présence des membres du gouvernement et des corps constitués, vous allez assister au traditionnel échange d'allocutions. M. le Président, nous sommes particulièrement heureux de vous saluer, ainsi que Mme Leone, le ministre des Affaires étrangères, les hautes personnalités qui vous accompagnent, à votre arrivée à Paris. Je me réjouis donc de votre présence. Je suis certain que ce voyage marquera un nouveau départ dans nos relations, une nouvelle accentuation de nos amitiés et de notre coopération. Et je vous souhaite une heureuse bienvenue et un heureux séjour en France, à vous-même, à Mme Leone et à tous ceux qui vous accompagnent. Vive l'amitié franco-italienne. Applaudissements Nous savons, a dit le Président Leone dans sa réponse, que nos deux pays nous encouragent vers la construction d'un monde meilleur. Nous devons tenir compte de leurs voeux. Nous devons essayer ici de faire oeuvre commune avec une vision européenne et en tenant compte de notre Méditerranée qui nous est commune. Puis, après la présentation des membres du gouvernement que vous allez voir, peu avant 15 heures, les deux présidents de la République auront leur premier tête-à-tête dans le cabinet de travail de M. Pompidou. Il sera question, bien sûr, des grandes négociations internationales actuellement en cours à Vienne, à Genève et des rapports avec les États-Unis. Sur ce chapitre, d'ailleurs, les positions françaises et italiennes ne sont pas identiques non plus qu'en matière monétaire puisque la lire flotte ou en politique régionale. Mais il sera surtout question de la construction européenne, sans parler, bien sûr, des relations bilatérales entre Rome et Paris qui sont des relations de bon voisinage et de longue amitié. Et puis, des platforms pour bien et de longue amour. Merci.